Bonjour à tous et à toutes, je suis Dominique Lejeune et je vais donc vous faire ma dernière conférence de l'année 2020-2021, une conférence intitulée « Que reste-t-il du Front Populaire ? ». Vous avez dû recevoir un PowerPoint de la part de ces dames qui gouvernent l'Université ouverte de Franche-Comté. Ce PowerPoint, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez l'ouvrir à la première page. Vous avez le titre et la fameuse tribune du Front Populaire, la tribune du 14 juillet 1936. Vous, si vous ne l'avez pas reçu, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez me demander ce PowerPoint par Internet. Je vous l'enverrai par mail. Je vous donne ou je vous redonne mon adresse mail. C'est D-O-M-I-L-E-J-E-U-N, demi-lejeune, il n'y a surtout pas le E final de lejeune, arrobase, arroel.com. Et un texte long sera, comme d'habitude, disponible de deux façons différentes. Vous pouvez me le demander dès le soir de la conférence à l'adresse, donc demi-lejeune.aol.com. Et je le mettrai aussi sur le portail du CNRS, HAL, et éventuellement vous pouvez taper SHS, sciences humaines et sociales. Mais ça, ça demande évidemment un petit délai. Il faut que le portail accepte la chose. Alors, un mot d'explication sur la tribune du 14 juillet 1936. Tout à gauche, vous avez le couple Blum, Léon Blum, facile à identifier, et sa femme, à droite. Sur la droite, pour nous, de Léon Blum, si j'ose dire, il y a Thorez. Le personnage qui n'a pas l'air content et qui croise les bras, sans lever la main, et en plus forte raison, le point, c'est Roger Salongro. Et le personnage qui a un nœud papillon reconnaissable sur toutes ses photos, même quand on ne voit qu'une partie du visage grâce à ce nœud papillon, c'est Pierre Cotte. Cette conférence ne sera pas une histoire du Front populaire, dont il y a de bons livres, et je peux vous en montrer un parmi les plus récents, celui de Jean Vigreux, intitulé tout bonnement « Histoire du Front populaire », avec un sous-titre qui correspond bien à l'idée principale, « L'échappée belle », c'est publié chez Talendier. La question « Que reste-t-il du Front populaire ? » peut être comprise de diverses façons, et je vais m'expliquer tout de suite. Elle est large, volontairement, elle n'est guère limitée aux journalistiques aujourd'hui. « Que reste-t-il aujourd'hui du Front populaire, mes bons amis ? » Non, 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 c'est plus large. Et j'aurais pu la formuler ainsi, « Qu'est-il resté du Front populaire au cours de l'histoire qui nous en sépare ? » Car je suis historien, et cette conférence est une conférence d'histoire. Alors, qu'est-ce que j'envisagerais ? J'envisagerais d'abord une chronologie récurrente du second XXe siècle, et peut-être du début du XXIe siècle, rejeu d'une sorte de petit goût de révolution, pour reprendre un mot d'Ernest Lambrousse, rejeu aussi de peur durable, rejeu donc, mais attention, au petit jeu des analogies. Ce sera ma première partie. La deuxième partie, ce sera l'histoire de la mémoire mentale et sociale de la fin des années 30. Et enfin, je poserai, dans une troisième et dernière partie, pour les huit décennies qui nous séparent de 36, entre guillemets, la question « Qu'est-il resté du Front populaire politique et culturel ? » Les deux étant hautement liés l'un à l'autre. Première partie, donc, et vous passerez à la page 2 du PowerPoint pour les heureux qui l'ont déjà. Première partie, donc, le rejeu d'un petit goût de révolution et de peur durable, et nous allons envisager une chronologie récurrente. Alors, bien entendu, et de bonne méthode, je vous donne l'origine des deux expressions qui sont, entre guillemets, « Un petit goût de révolution », c'est une expression d'Ernest Lambrousse dans la conclusion d'un colloque, le fameux colloque « Léon Blum, chef de gouvernement », qui a été publié par la Fédération nationale des sciences politiques en 1967. C'était un colloque, évidemment, consacré au 30e anniversaire du Front populaire. Ce colloque, il a été réédité, pardonnez-moi, toujours par la FNSP dans la collection Références en 1981. 1981, vous voyez l'occasion qui est utilisée, et ça se trouve, page 415, cette citation, page 415 de la deuxième édition. Une chronologie récurrente, c'est une expression d'un historien qui, lui, est contemporain, c'est un historien de ma génération, c'est Robert Franck, qui a publié un article tout à fait remarqué, intitulé « La gauche, c'est-elle gérer la France ? » Point d'interrogation, sous titre, deux dates, pardon, deux dates ou deux plériodes, plutôt, entre parenthèses, 1936-1937 et 1980-1984. Vous voyez le rejeu, bien entendu. Cet article a été publié dans la revue XXe siècle, d'avril-juin 1985, page 3 à 21. Une chronologie récurrente est la notion d'expérience de gauche. En effet, rejeu, chronologie récurrente, ça vise ce que l'on appelle au XXe siècle, les expériences de gauche. La première, c'est la première célèbre, c'est le cartel des gauches de 1924-1926, ensuite il y a le Front populaire, il y a la Libération, il y a un événement, un épisode, maintenant bien oublié, mais qui se passe sur la Quatrième République, j'en parlerai dans quelques minutes, et puis, bien entendu, le début des années 80. Mais en fait, le cartel des gauches n'est pas la première vraiment de ces expériences de gauche, ou plus précisément, il apparaît à la belle époque une perspective de majorité socialiste. Petit à petit, en effet, aux élections législatives, qui ont lieu tous les quatre ans à cette époque, le Parti socialiste, les partis socialistes d'abord, puis le Parti socialiste unifié, signifié, Céda et Céphio, ont des résultats de plus en plus importants en voie et en siège. Et le grand vainqueur des élections législatives de 1914, il faut bien sûr préciser la date, ce sont les 26 avril et 10 mai 1914, le premier 10 mai, si vous voulez, le Parti socialiste dépasse le sixième des voix dans le pays avec 16,75 % des voix, 1 413 044, excusez du peu, et bien entendu, seuls les hommes votent à l'époque. Donc, c'est un nombre absolu considérable. Et la représentation socialiste au Palais Bourbon passe de 68 à 104 députés, surtout grâce à la discipline républicaine, voici la notion d'expérience de gauche qui se profile, la discipline républicaine qui fit se désister en faveur des socialistes, nombre de candidats radicaux pour l'essentiel. La moitié des grandes villes de 1914 sont passées au socialisme. Et, examinant cette courbe, en 2021, nous sommes habitués à considérer des courbes concernant autre chose que l'histoire politique, encore que finalement, considérant cette courbe, les contemporains se disent, un jour ou l'autre, viendra une majorité absolue socialiste et il y aura donc un gouvernement socialiste et qui sera à sa tête ? Évidemment, Jaurès. Nous sommes au printemps 1914, personne ne se doute, malgré les élucubrations de l'action française qui appellent au meurtre, personne ne se doute qu'il sera tué quelques semaines plus tard. Deuxième élément clé, ou premier véritable élément clé de la chronologie, le cartel des gauches, le cartel des gauches qui n'est pas vraiment, ou même pas du tout, une éruption d'un pouvoir socialiste en France. Le cartel des gauches, c'est l'époque du gouvernement hériau de 1924-1926, une majorité de gauche, mais centré sur le parti socialiste, centré sur le parti radical, pardonnez ce lapsus absolument énorme, centré sur le parti radical, les socialistes soutenant sans participer. Et bien entendu, il y a un grand absent dans la coalition, c'est le parti communiste, il s'appelle officiellement à l'époque la section française de l'international communiste, la SFIC. Alors c'est le gouvernement hériau, le mur d'argent, etc. Je ne vous raconte pas à l'histoire événementielle. Troisième expérience de gauche, le Front Populaire évidemment, lui, c'est le cœur de cette conférence, et puis au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, il y a la gauche à la libération, avec un parti radical qui est complètement amégré, déconsidéré, un parti socialiste, la SFIO toujours, qui a grossé, un parti communiste qui, de ci, de là, à la fin des années 1940, est tantôt le premier, tantôt le deuxième parti de France, et puis un parti qui est en situation très ambiguë, embarqué dans le tripartisme, mais un peu réticent, surtout sur les questions de laïcité et d'école, c'est la démocratie chrétienne sous la forme du MRP. Autre élément, l'élément suivant, c'est celui qui est un peu mystérieux maintenant, c'est le Front de 1956, qui ne s'appelle pas à nouveau le Front Populaire, mais qui s'appelle le Front Républicain. Comme il est assez important, j'en parlerai dans une seconde. Et puis ensuite, il y a bien sûr les présidences Nitterrand, où la première seulement, si vous voulez, jouaient les esprits critiques. Alors, le Front Républicain de 1956, il est élu et formé dans des conditions qui sont très, très particulières. D'abord, l'élection législative a lieu le 2 janvier 1956. C'est rare qu'une élection législative ait en France lieu en plein hiver. Et Poujade et son mouvement, tant redouté par la gauche, remportent les suffrages de 2 476 000 électeurs. Alors, les femmes votent désormais, il ne faut pas comparer mécaniquement ce chiffre au précédent. C'est 12,6 % des voix. Seulement, c'est moins en pourcentage que le chiffre socialiste de 1914. Et les Poujadistes obtiennent 52 élus au Palais-Bourbon. La presse est, sur le coup, largement sonnée. Le fait que la presse et l'opinion publique soient sonnées par la victoire relative d'un parti d'extrême droite, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on verra ça rejouer plus tard. Vous pouvez très facilement donner la date et une péto, bien entendu, je ne vous la saine pas. Mais le grand vainqueur de cette élection législative, c'est le Front républicain qui regroupe la gauche non communiste, en pleine guerre froide, il n'est pas question d'une alliance avec le Parti communiste. Toute la gauche non communiste s'est alliée et le Front républicain dispose d'une large majorité, une majorité qui est plus importante que celle du Front populaire, 20 ans exactement auparavant. On est 20 ans seulement après le Front populaire, dont tous les contemporains font la comparaison entre les deux fronts. Je me souviens très bien, j'étais gamin à l'époque, je me souviens très bien que cette comparaison, mes parents l'ont faite avec ma soeur aînée. Cette large majorité va pouvoir diriger le pays et en fonde fantastiques espoirs sur elle, puisqu'elle est plus large que celle du Front populaire et il n'y a plus de danger allemand comme en 1936. Donc, ça va être formidable. Et le président de la République appelle pour former le gouvernement, non pas Pierre Mendes France, qui apparaissait comme le chef naturel, novateur, moderniste du Front républicain, mais il appelle Guy Mollet, Guy Mollet qui représente la tendance marxiste délibérée, voulue, revendiquée, la tendance marxiste au sein de l'Aïsséphion. Alors, s'il n'y a pas le contexte extérieur du danger nazi, il y a le contexte extérieur de la guerre d'Algérie, vous connaissez la suite, élu sur un programme qui est un programme modéré vis-à-vis de l'insurrection algérienne, l'insurrection algérienne qui a un petit peu plus d'un an d'existence, eh bien, Guy Mollet reçu au début février, le 6 février, comme par hasard, reçu à coups de fruits pourris à Alger, Guy Mollet va beaucoup évoluer et ce gouvernement du Front républicain, c'est lui qui va envoyer, d'abord les rappelés, ensuite les contingents, faire la guerre d'Algérie que l'on s'obstinera à nommer les événements d'Algérie. Voici donc tracé, à grands traits, je vous l'accorde, volontairement, ce jeu de rejeux, ces choses-là. Il faut aussi évoquer les formules de Léon Blum, les formules tout à fait caractéristiques qui sont très importantes pour l'histoire politique de la France dans tout le XXe siècle, voire même pour le début du XXIe siècle, et vous allez voir que nous ne sommes plus dans ce début du XXIe siècle en ce qui concerne les formules de Léon Blum. En 1926-1927, examinant l'éventualité d'une situation dans laquelle le Parti socialiste serait l'élément le plus nombreux d'une coalition de gauche, ce que l'on envisageait dès la belle époque, je l'ai dit tout à l'heure, sans qu'il y ait toutefois une majorité prolétarienne, la SFIO recrute peu dans le monde ouvrier, et il définit pour ce cas de figure un exercice du pouvoir, un exercice du pouvoir, et cet exercice, il est le titre d'un ouvrage que Léon Blum publie en 1927 en réunissant des discours qu'il a prononcés. J'ai dû dire 1927, c'est 1937, évidemment. Un exercice du pouvoir dans le cadre des structures du capitalisme, mais dans un sens réformateur, distinct de la conquête du pouvoir qui conduirait à la révolution. L'exercice du pouvoir au sein de la société bourgeoise est, dit-il, licite dans certaines conditions, et il faut que les socialistes aient une position prédominante dans le dit pouvoir et non une position subalterne. C'est ce qui va se produire en 1936, pour la première fois dans l'histoire politique française, la SFIO dépasse le parti radical, d'où peut-être la tête de Roger Salongro tout à l'heure. Et comme ce serait une position prédominante, il est nécessaire qu'un socialiste soit à Matignon, où la présidence du Conseil s'installe en janvier 1935. Avant, elle n'existe pas matériellement. Le président du Conseil, il a un portefeuille, les finances ou les affaires étrangères ou l'intérieur, mais il n'y a pas de présidence autonome. Blum évoque même, quelques années plus tard, l'occupation du pouvoir, deuxième expression, destinée à empêcher les fascistes de s'y assent installer, et l'occupation du pouvoir est destinée à empêcher, donc, les fascistes d'écraser la liberté en France. Mais cette occupation, si elle est licite, elle ne doit pas revêtir une forme illégale. Et elle est emblome de distinguer entre l'exercice du pouvoir en démocratie libérale et la conquête du pouvoir en période révolutionnaire. Une dichotomie fondamentale qui va être bien discutée pendant douze ans, de 1926 jusqu'à l'époque où le Front populaire est mort. La conquête du pouvoir représentera un jour le couronnement des efforts des socialistes, elle prendra la forme de l'installation définitive d'un pouvoir ouvrier à l'issue de la Révolution, un processus progressif, légal et non-violent, pour Léon Blum comme autrefois pour Jaurès. Cette conquête ne peut se produire qu'au terme d'une longue évolution qu'il ne faut pas chercher à hâter. Bien entendu, on trouve en 1936 et pendant une bonne partie du XXe siècle, l'expression de révolution sur laquelle je passe oralement, vous aurez quelques petites remarques et des citations dans le texte long que vous pourrez demander aux consultés. La grande peur de 1936 qui rappelle celle de la commune, de la commune que nous célébrons cette année, est autre forme de rejeu, la grande peur de 1936 et elle est basée sur, vous changez de page dans le PowerPoint, sur les grèves. Vous avez à gauche les grèves de 1936 et à droite des grèves de 1938 dans des circonstances qui ont notablement changé et vous avez une photo très célèbre de Willy Ronis qui représente Rose Zener. des grèves dont les grèves rurales qui épouvantent les citadins surtout s'ils sont bourgeois. C'est un nouveau chapitre de la fameuse peur du rouge des années 30, peur d'une révolution réelle ou fantasmée. Jeu et rejeu, j'ai dit plusieurs fois, on joue éventuellement à se faire peur ou on dramatise une situation qui n'était pas dramatique du tout car ces grèves ne sont pas du tout révolutionnaires. Elles imitent certes les grèves italiennes de 1920-1921, grèves qui sont représentées par des tableaux célèbres et qu'on voit aussi de temps en temps dans le cinéma italien ou qu'on a vues une autre fois dans le cinéma italien quand il existait, si j'ose dire, un peu méchamoin. Elles imitent donc ces grèves italières mais elles sont destinées purement et simplement à forcer le gouvernement à concrétiser l'immense espoir, l'immense espoir soulevé par la victoire aux élections législatives. Le mouvement prend en effet naissance le 11 mai 1936 une semaine après le second tour aux usines Bréguet-du-Havre en protestation contre des licenciements. Donc c'est très concret et très politique à la fois mais sans désir de révolution. Début juin, il y a 2 millions de grévistes en France et pour l'anniversaire de la Commune le 28 mai c'est-à-dire notez-le bien exactement aujourd'hui si j'ose dire le 28 mai 600 000 personnes défilent au mur des fédérés. Avant-dernière chose importante la notion de brièveté des expériences de gauche. si on fait un calcul arithmétique assez rapide et sans doute schématique on s'aperçoit que la gauche est moins souvent au pouvoir que la droite. François Mitterrand dira en mai 1980 que le peuple français n'arrive au pouvoir que lors de brèves échappées de brèves fenêtres de petites fenêtres et les expériences de gauche tournent souvent court et c'est pareil pour le début des années 1980 et les grèves de 1938 celles que photographie Willy Rownis sont des grèves qui sont des grèves dures avec des objectifs qui sont non seulement des objectifs sociaux concrets mais aussi et surtout des objectifs de politique extérieure qu'il s'agit de protester contre les accords de Munich. Dernier problème lié au procédant d'ailleurs le problème de savoir si la gauche sait vraiment gérer la France. Ici on retrouve l'article de Robert Franck dont je donnais les références tout à l'heure c'est le problème de la gestion financière et économique du temps des difficultés du tournant de la rigueur comme l'on dit sous la présidence Mitterrand tournant de la rigueur qui est la réplique de la pause que Léon Blum il utilise le mot de pause que Léon Blum annonce le 21 février 1937 dans son discours de Saint-Nazaire. Pause qui laisse dans l'histoire un souvenir très amer faut-il faire vite de façon à profiter de l'état de grâce comme on a dit au début de la présidence François Mitterrand d'autant que l'arrivée au pouvoir se produit après une crise. Concluons la première partie avec une remarque qui est très simple les mesures prises en 1936 sont le point constant de référence pour les décisions de 1981 1982 et il est facile d'établir des comparaisons elles sont éventuellement établies par les hommes de 1981 1982 eux-mêmes prenons simplement Léo Lagrange les congés payés et son œuvre qui est une œuvre considérable et bien il y aura un ministère du temps libre en 1981 vous en souvenez sans doute. Deuxième partie consacrée aux mentalités à l'économie et à la société. Là encore nous allons nous poser des questions toujours dans l'optique que reste-t-il du Front Populaire ? Le Front Populaire et bien c'est un Front Populaire qui est une expérience de gauche nouvelle après le quartel des gauches première interprétation ou au contraire s'agit-il de changer la vie ? Changer la vie c'est une expression qui est très souvent utilisée en 1936 à un moment où l'espoir la peur et la haine se disputent dans l'opinion. Ceux qui réfléchissent en termes d'espoir se souviennent d'un poème d'Arthur Rimbaud ainsi intitulé et Jean Guéhénaud reprendra d'ailleurs cette expression de changer la vie dans le premier volume de son autobiographie changer la vie mon enfance et ma jeunesse publié en 1961 un immense espoir social se lève quelques mois de 1936 grâce aux résultats des élections législatives donc il y a une base une base qui est tout à fait légale tout à fait légale alors la joie elle est représentée par quantité de photos vous changez de page dans le PowerPoint si vous ne l'avez pas fait de vous-même et vous voyez l'une de ces photos avec le jeune serveur de café légèrement intimidé par toutes ces belles jeunes femmes qui passent la tête et le haut du corps sous la barrière métallique de leur entreprise un immense histoire sociale le parti socialiste la SFIO devient le premier parti représenté à la chambre des députés et pour la première fois un socialiste forme un gouvernement mais on ne peut pas parler de raz-marée électorale pour le Front Populaire la nouvelle gauche la nouvelle chambre pardon la nouvelle chambre est si vous voulez plus à gauche que celle de 1932 qui était déjà à gauche sans que cela n'ait d'ailleurs provoqué la formation de gouvernement de gauche entre 1932 et 1936 il y avait eu des gouvernements radicaux mais ces gouvernements n'étaient pas vraiment des gouvernements de rassemblement populaire premier nom du Front Populaire elle est plus à gauche que celle de 1932 mais le basculement en termes de pourcentage représente une fourchette de 5% d'électorat en tout et pour tout changer la vie par conséquent le Front Populaire ne se veut pas seulement une deuxième expérience de gauche de l'entre-deux-guerres après le cartel des gauches l'espoir de 1936 c'est le messianisme la joie l'euphorie bien évoqué par la grande philosophe Simone Veil je vous donne la formule centrale qui est très belle il s'agit après avoir toujours plié tout subi tout encaissé en silence pendant des mois et des années d'oser enfin se redresser prendre la parole à son tour se sentir des hommes pendant quelques jours indépendamment des revendications cette grève en elle-même est une joie une joie pure une joie sans mélange caractère massif de ces grèves de 1936 ce caractère massif va rejouer beaucoup plus tard pratiquement 60 ans plus tard avec les grandes grèves de 1995 qui sont très massifs qui sont assez peu des grèves de la joie mais qui sont des grèves de l'acceptation générale par le public je ne fais pas grève je ne suis pas gréviste je suis gêné pour me rendre au travail mais je soutiens d'une façon ou d'une autre les grévistes et je le manifeste autre chose qui est très caractéristique l'héritage est souvent incriminé pour justifier l'échec de même que le mur d'argent avait été utilisé par Hériot pour justifier son échec de 1926 mes pauvres amis j'ai fait ce que j'ai pu moi un gouvernement de gauche mais il y avait un tel héritage une telle gabgie par ceux qui nous avaient précédés au pouvoir laissés par ceux qui nous avaient précédés au pouvoir qui inévitablement nous nous sommes cassés la figure et Hériot furieux de la résistance de la Banque de France au cartel des gauches Banque de France qui en 1926 n'est pas nationalisée et Hériot furieux proclame qu'il s'est heurté au mur d'argent la formule fait mouche et elle a été beaucoup employée à gauche jusqu'aux années 1970 autre élément caractéristique et formidablement caractéristique la notion d'accord les accords de Matignon c'est toujours sur la même page du PowerPoint les accords de Matignon et en 68 on attend une réplique les délégués syndicaux les délégués des centrales syndicales se présentent aux ouvriers de chez Renault avec le bilan des accords alors cette fois-ci de Grenelle et ils se font huer et d'ailleurs la célébrité des accords Matignon a été remplacée par celle de Grenelle le terme de Grenelle la notion de Grenelle a d'ailleurs été oblitérée littéralement par le plan Marshall donc on met le Grenelle à tous les sens tout le monde connaît l'expression de Grenelle de l'environnement pourquoi pas le Grenelle de l'université ouverte le Grenelle de la pandémie et ils font un plan Marshall pour résoudre tel ou tel problème donc là ça s'en va le rejeu de la notion quelque peu à folot au gré des concurrences à noter que le gouvernement Moroy de 1980 va beaucoup plus loin que le gouvernement Blum dans le domaine des réformes de structure et pourquoi ? tout simplement parce qu'en 1936 il y avait eu la très ferme opposition des radicaux à ces réformes de structure que les socialistes envisageaient et les communistes qui soutiennent sans participer le Front Populaire et bien les communistes font pression pour que le gouvernement de l'Unblum n'aille pas trop loin sur le plan de la réforme de structure non pas pour des raisons idéologiques mais tout simplement parce qu'ils craignent que les radicaux s'en aillent et fassent capoter l'expérience ce qui ne se produit pas aussi en 1936 c'est le planisme du début des années 30 non appliqué en 1936 cette notion de planisme débouche à la libération et revit dans les années 1980 elle revit même dans la bouche du leader de la France insoumise il faut un plan pour ceci cela donc là c'est vraiment du très long terme trois femmes entrent au gouvernement comme vous savez avec un statut de sous-secré terme d'État alors attention au terme qui est utilisé attention au terme qui est utilisé sous-secré terme d'État ça ne veut pas forcément dire ça ne veut pas forcément dire que l'opposition est marginale alors d'abord vous changez de page et vous avez deux de ces femmes Irène Joliot-Curie qui est proche du PC qui est sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique sous la pesante houlette de son ministre alors sous la Troisième République ministre et secrétaire d'État sont des synonymes donc quand on veut désigner quelqu'un ou ici quelqu'une qui aurait une position de secrétaire d'État comme on dirait maintenant sous la Cinquième République c'est-à-dire une position entre guillemets subalterne on dit sous-secrétaire d'État mais la houlette du ministre qui est le bon Jean Zé pétri de qualité par ailleurs pas exactement misogyne mais il se méfie des communistes et d'Irène Joliot-Curie en particulier à droite vous avez Suzanne Lacor ancienne institutrice et SFI qui est sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance aux côtés de Jean-Baptiste Lebas le ministre du travail et la troisième femme c'est la plus élégante permettez-moi cette petite remarque au passage c'est Cécile Brunchwick présidente de la Fédération des femmes radicales et présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes des femmes sont au gouvernement sans qu'elles soient électrices elle est sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale très dépendante de son ministre et son ministre c'est le même que tout à l'heure c'est Jean Zé et elle est propulsée au gouvernement par le désir de représenter également les trois parties de la coalition dans la fraction féminine du gouvernement Léon Blum alors vous me direz bon c'est très célèbre tout cela est bon évidemment tout cela a rejoué au début de la quatrième république il y a pour la première fois dans l'histoire une femme qui a le titre de ministre et des ministres il y en aura sous la cinquième république ensuite là on a des représentantes des trois grands partis politiques de gauche on aura sous la cinquième république une algérienne qui sera très votant ministre c'est Nafisa Sikara mais en fait c'est un rejeu en 1936 c'est une imitation c'est une imitation une imitation non pas d'une situation française mais d'une situation britannique qui est aussi une situation sociale démocrate dans le gouvernement McDonald de 1929 il y a une femme ministre qui a le titre de ministre c'est Margaret Bonfield à noter qui règne Joliot-Curie démissionne très vite l'expérience féminine s'arrête dès 1937 ceci du bon travail a été fait par ces trois dames au gouvernement trois dames au gouvernement c'est une expression inventée par une historienne ne je ne vais pas vous citer que des historiens mâles lors de cette conférence Céciane Reynolds pour son chapitre 9 d'un article d'un ouvrage collectif dirigé par Christine Barr et intitulé Un siècle d'antiféminisme à noter d'ailleurs que Léon Blum avait songé à la grande Louise Veil pour entrer au gouvernement mais il avait une condition à condition qu'elle arrête sa campagne suffragiste comme on disait à l'époque qu'en prenne suffragiste qui était plus ferme que celle de Cécile Branschwick ce qu'elle a refusé Louise Veil c'était une très forte tête alors un aspect essentiel de 1936 un aspect que j'ai déjà dit devoir rejouer ce sont les congés payés les loisirs et le sport vous changez naturellement de page vous avez à gauche un départ en train pour des vacances des congés payés de deux semaines et vous avez le responsable de cette politique de loisirs Léo Lagrange qui est sous-secrétaire d'État lui aussi il n'y a pas que des femmes qui sont sous-secrétaire d'État socialiste au sport et au loisir le Front Populaire institue deux semaines de congés payés encourage l'arbitrage des conflits pousse à la généralisation des conventions collectives les billets de congés payés offrent une réduction de 40% sur le tarif ordinaire des compagnies de chemin de fer qui sont alors toutes privées en 1936 sauf les chemins de fer de l'État qui est l'une des six compagnies qu'est-ce qu'ils permettent en 1936 en 1937 et en 1938 il y a au fond trois étés à considérer en 1939 c'est quand même assez spécial c'est le moins qu'on puisse dire une fantastique libération des loisirs dont témoignent les photos celle-ci et puis la célèbre formule de Léon Blum lors du procès d'Orion mais en réalité je suis historien je suis obligé de vous dire la réalité en réalité d'une part ne sont vendus que 600 000 billets en 1936 50% mieux en 1938 et d'autre part ces vacances populaires sont très souvent à courte distance pour les prolétaires parisiens qui sont en nombre la Normandie oui la Bretagne pas encore la Bretagne ce sera après la deuxième guerre mondiale les mesures d'accompagnement décidées par Léon par Léon Lagrange marquent tout autant les esprits sur le moment encouragement officiel aux auberges de jeunesse on va y revenir entrer à tarif réduit dans les musées là le rejeu il va se manifester jusque tard et dans le cadre de la politique de grands travaux la mise en chantier de 235 stades le souci du temps libre sur la lancée des trois parcs de la belle époque à la belle époque avaient été plusieurs fois représentés les trois parcs symbolisant l'une le travail une deuxième le repos et une troisième les loisirs il y a aussi un désir d'éthique du sport qui se manifeste notamment quand se pose la question des jeux olympiques de Berlin en 1936 mais le gouvernement Blum et la majorité à la chambre ne vont pas jusqu'au boycott il y a un seul député qui vote en faveur du boycott et le boycott des jeux olympiques pour des raisons idéologiques on ne le verra qu'à la fin de la guerre froide entre Etats-Unis et URSS Naturellement le pauvre Léo Lagrange se voit traité de ministre de la fainéantise peut-être si les insulteurs ont des lettres en souvenir de l'opuscule provocateur publié en 1883 par le marxiste Paul Lafargue et intitulé Le droit à la paresse c'est un petit opuscule très intéressant que Léo Lagrange avait lu très certainement et qui est périodiquement opposé à une possible politique socialiste des loisirs L'intervention de l'État en matière de sport et de loisirs est tout à fait décisive L'État va avoir un rôle d'impulsion qui rencontre un succès considérable et des critiques acerbes contre les solopards en casquette qui ont l'audace de venir souillés les plages des français les salopards en vacances voyez en changeant de page que je n'ai rien à inventer vous ne pensiez pas que j'allais me tromper dans la même eau que ces bolchéviques dit la bourgeoise en baignoire à son époux qui a quasiment un monocle d'ailleurs les salopards en vacances j'ai encore entendu dans les années 60 une de mes tantes par alliance je dois préciser quand même qui racontait avec horreur et mépris que c'est les 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 femmes d'ouvriers se baignaient en gardant leurs corsets sous leur maillot de bain quel ridicule quelle horreur les fainéants les fainéants deux semaines de congés payés ils sont payés non seulement à rien faire mais je dis faire pour rester poli et en plus ils se payent des vacances en Normandie Léo Lagrange est bien secondé il a toute une équipe il y a une petite équipe qui est très efficace dans laquelle on trouve son épouse mais aussi son chef de cabinet Édouard Doléon mais il faut dire que Léon Blum et son gouvernement répondent à une forme de demande sociale de loisir et oui de la même façon que l'école de la Troisième République est une réponse à la demande d'instruction qui s'est manifestée au sein de la population et qui fait d'ailleurs qu'avant Jules Ferry la majorité des enfants je dis bien la majorité des enfants savent lire écrire et bien sûr compter et bien de la même façon la transformation du monde matériel et de la société le choc de la Première Guerre mondiale bien certainement ont fait qu'il y a une demande sociale de loisir à laquelle il faut répondre et l'État invente une politique de loisir et une politique sportive les deux étant considérés comme étant du domaine de l'essentiel de l'essentiel suivait mon regard et devinait aisément la comparaison que j'envisage le postulat de la politique du Front Populaire en direction de la jeunesse s'inscrit qui sert dans cette politique des loisirs et de la culture et dans cette politique du sport mais si elle est relativement banale dans les années 30 elle a une originalité formidable qui est le refus de l'embrigadement alors qu'est-ce que fait le Front Populaire pour la jeunesse dans le domaine des loisirs c'est la création en 1937 du centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active les CEMEA créés en 1937 donc ils existent toujours et ils sont dirigés initialement par Gisèle de Fayy qui est pionnière de ce que l'on appelle à l'époque l'éducation nouvelle et certains monitrices certaines monitrices et certains moniteurs vont être désormais formés pour les colonies de vacances par ces CEMEA ou par les stages organisés par les éclaireurs de France le monde scout se trouve dynamisé par le Front Populaire de nombreuses associations de jeunesse connaissent leur apogée sous le Front Populaire la plus connue c'est évidemment le mouvement des auberges de jeunesse qui n'est pas né en France ni même sous le Front Populaire ce mouvement il est né en Allemagne au début du siècle mais c'est dans les années 30 qu'il s'institutionnalise et acquiert une grande importance sociale en 1930 donc bien avant le Front Populaire est fondée la Ligue française pour les auberges de jeunesse que soutiennent les milieux religieux en 1933 c'est le tour du centre laïc des auberges de jeunesse et très vite ce clash centre laïc des auberges de jeunesse représente la figure de l'agisme qui conquérant et symbolique de l'époque du rassemblement populaire la première et elle est très célèbre la première auberge de jeunesse française elle est fondée à Boissy-la-Rivière dans le département actuel de l'Essonne c'est l'épidore c'est l'épidore et si vous réussissez à déchiffrer l'enseigne de cette auberge de jeunesse vous voyez qu'elle est très liée au mouvement pacifiste tourisme et plein air pour tous et bien l'État gère un certain nombre d'actions qui sont susceptibles d'encadrer ces millions de Français qui bénéficient pour la première fois de vacances pendant deux semaines le contrôle des agences de voyage est envisagé elle se voit imposer une licence mais le temps manque évidemment pour aller plus loin dans le domaine du contrôle des agences de voyage la SNCF c'est-à-dire la nationalisation de l'ensemble des chemins de fer français et la création d'une seule compagnie c'est quelque chose qui a une très longue histoire rejeu une nouvelle fois une très longue histoire la loi sur la création des chemins de fer en France elle est de 1842 six ans plus tard révolution 1848 on voit dans des clubs en particulier la réclamation d'une nationalisation des compagnies de chemin de fer avec cette logique c'est l'état de la monarchie de Juliet l'état royaliste qui a dessiné le réseau qui a donné des concessions aux compagnies privées ce serait logique qu'il en ait la maîtrise et on voit cet espoir ce désir de nationalisation rejouer plusieurs fois alors c'est le gouvernement Léon Blum qui l'envisage mais il n'a pas le temps de la réaliser cette nationalisation elle intervient en 1937 dans le gouvernement Chautan qui est le deuxième gouvernement de Front Populaire Parallèlement les associations de gauche témoignent d'un grand dynamisme sur le terrain il y a quantité d'associations qui se créent ou qui se développent je donne simplement un exemple c'est camping et culture dans le domaine évidemment d'un loisir et d'une forme de voyage bien typique de 1936 alors résumons-nous à la fin de cette deuxième partie les acquis principaux quels sont-ils les congés payés le droit aux loisirs les SNCF les CEMA etc. rejouer futur les SNCF tels qu'elle est créée en 1937 n'est pas vraiment nationalisée c'est une compagnie d'économie mixte où l'État n'a que 51% des actions et la nationalisation interviendra en 1982 je passe à ma troisième partie culture et politique les deux étant intimement liés alors commençons par la culture la notion de politique culturelle est vraiment typique du Front Populaire avec des interventions multiformes de l'État dans le domaine de la culture quelques remèdes à ce que l'on appelle le chômage intellectuel organisation et fédération de loisirs réflexion sur le rôle social de l'écrivain aide au cinéma avec notamment la création de la notion de droit d'auteur et de la notion d'auteur et la notion de droit d'auteur dans le cinéma on peut même ajouter la politique nucléaire avec le laboratoire de Frédéric Joliot-Curie la culture c'est aussi la science il y a même le désir de créer une maison de la radio une maison de la radio qui ne verra le jour que sous la cinquième république en 1936 est créé un sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique qui est rattaché au ministère de l'Intérieur de Jean Zay ministère de l'éducation nationale qui est le nouveau nom du ministère de l'instruction publique plus exactement le changement de nom s'était opéré peu d'années avant le Front Populaire et Vichy c'est ça qui est important reviendra à instruction publique la même année en 1936 un service central de la recherche scientifique voit le jour complétant l'action de la caisse nationale qui existait déjà et c'est en octobre 1939 la Chambre des députés n'a pas changé si les gouvernements se sont succédés c'est en octobre 1939 que cette évolution est couronnée par la fondation de quelque chose que vous connaissez tous le Centre National de la Recherche Scientifique le fameux CNRS qui achève la prise d'autonomie des professions de la recherche par rapport à l'institution universitaire grande est ici l'importance de Jean Zay ce ministre hors du commun expression de Pascal Horry qui a consacré sa thèse à l'histoire culturelle du Front Populaire sa thèse s'intitule la belle illusion culture et politique sous le signe du Front Populaire c'est paru chez Plon en 1994 et je vous ai brandi la version livre de poche si j'osais il faudrait avoir de grandes poches parce que on dépasse les mille pages et c'était un résumé de la thèse d'actylographie de Pascal Horry qui faisait 1848 pages d'actylographie et il l'avait soutenu en 1990 Jean Zay est bien connu aussi par ses souvenirs et solitude écrit en prison vous savez que Jean Zay a été assassiné en 1944 et on a de bonnes biographies de Jean Zay en particulier celles qu'Olivier Loub a écrite Jean Zay est né d'un père juif et d'une mère protestante donc il coche deux cases importante pour être vomie par l'extrême droite française je rappelle que les protestants sont un des états réprouvés par Maurras et il appartient à une génération pour qui la littérature est le lieu des vraies réussites je ne vais pas vous donner une biographie de Jean Zay mais il y en a une dans le texte long que vous pourrez vous procurer d'une façon ou d'une autre aux biographies écrite par Pascal Horry et Olivier Loub je peux ajouter que Jean Zay avec courage physique a participé à l'inauguration d'un refuge de montagne le refuge du glacier de Tétrus que certains d'entre vous connaissent peut-être et il s'était entraîné à monter à Tétrus par deux ascensions la deuxième d'entre elles n'étant pas commune alors on devait inaugurer non seulement ce refuge mais un autre situé plus haut mais le mauvais temps a fait que la caravane s'est arrêtée à Tétrus toutefois il y a un des participants qui a voulu continuer jusqu'en haut et qui d'ailleurs en est mort d'une crise cardiaque le refuge de Tétrus c'est 3164 mètres d'altitude alors ici aussi on a des acquis le CNRS cité tout à l'heure inévitablement le festival de Cannes le festival de Cannes que Jean Zé crée prépare la première occurrence est située à l'automne 1939 et évidemment se sera repoussé à l'après-guerre le palais de la découverte c'est aussi une œuvre effro-populaire et le nouveau Trocadéro que vous avez sur la photo de droite le nouveau Trocadéro qui est construit dans l'optique de l'exposition internationale de 1937 avec ses deux ailes majestueuses deux ailes qui sont très culturelles musée de la marine musée des monuments français le théâtre national populaire le musée de l'homme j'en passe et des meilleurs deux ailes qui remplacent l'horrible espèce de camembert qui avait été bâti pour l'exposition universelle de 1878 donc la Troisième République est capable dans le domaine architectural de se renouveler envisageant maintenant la politique intérieure on l'a déjà envisagé avec la culture on a vu on a vu les ennemis d'extrême droite de Jean Zé ces ennemis d'extrême droite du Front Populaire c'est ce que René Raymond mon bon maître appelle les forces adverses les forces adverses titre de sa contribution co-signées avec Janine Bourdin encore une femme les forces adverses dans le colloque Léon Blum chef de gouvernement cité déjà tout à l'heure les forces adverses l'intensification des luttes politiques est tout à fait typique des années 30 et du Front Populaire en particulier ce sont regardez bien la photo de gauche la page suivante ce sont les soviets qui tirent les ficelles du Front Populaire vous avez quantité quantité de caricatures qui vont dans ce sens dans le domaine de la politique intérieure il s'agit de faire différemment de faire différemment mais pas de façon révolutionnaire Léon Blum en particulier est fidèle à la tradition parlementaire et parlementariste de la Troisième République ne serait-ce que parce que la victoire du Front Populaire est une victoire numérique de faible importance à la Chambre des députés et le Sénat n'a pas bougé rompre avec la tradition politique non rompre avec la logique comptable léguée par Poincaré d'où la maladroite dévaluation de 1936 un mot sur cette dévaluation le ministre des Finances Vincent Auriol futur président de la Quatrième République Vincent Auriol était résolu à la faire à la fois forte et rapide comme qui ? tout simplement comme avait fait Roosevelt aux États-Unis forte et rapide mais Léon Blum tergiverse invoque la tradition l'attachement des Français à la valeur du Front ce qui fait que la dévaluation de 1936 est malencontreusement faite trop tard et trop faiblement autre élément clé de la politique intérieure du Front populaire qu'on verra ressurgir jusqu'à notre jour et même jusqu'à l'année prochaine il dit bien l'année prochaine c'est la défense de la République contre le entre guillemets fascisme confère ici le slogan proposé par le populaire organe de la SFIO le fascisme ne passera pas c'est offrir une paternité à la résistance à 1958 avec ses manifestations contre le retour du général de Gaulle sur le pavois des parachutistes dit-on en 1958 le fascisme ne passera pas en 1961 face au fudge des généraux du mois d'avril le fascisme ne passera pas j'ai vu ce slogan s'inscrire sur certains murs en 1961 et puis en 1962 quand de Gaulle propose une révision formidable de la Constitution avec l'élection du président de la République au suffrage universel la symbolique de la place de la République que l'on évoque face au fascisme face à l'extrême droite comment s'appelle le grand parti de droite républicaine de nos jours les républicains les policiers qui défendent la République les CRS créés en 1947 enfin créés à la libération par Jules Moch les CRS qui sont les compagnies républicaines de sécurité la politique intérieure c'est aussi la personnalité tutélaire depuis 1936 de Léon Blum qui plane comme autrefois avait plané Jaurès et la célébrité de certaines photos comme celle de la tribune je vous ai mis une autre tribune que celle du début alors vous avez Léon Blum au milieu évidemment cette fois-ci il est séparé de sa femme par Roger Saint-Langro toujours qui a toujours l'air aussi grognon et toujours les bras croisés le pauvre qui va être en but à une atroce campagne de dénigrement d'extrême droite Léon Blum est véritablement un personnage central qui sera la figure tutélaire de la naissance de la quatrième république quel va être le premier gouvernement très bref de la quatrième république un gouvernement symbolique qui est confié à Léon Blum lui-même Léon Blum qui avait publié alors non seulement ses discours nous l'avons vu tout à l'heure mais aussi dès 1918 la réforme gouvernementale c'est-à-dire un Léon Blum qui s'était inscrit dans la nouvelle tradition si j'ose risquer l'expression la nouvelle tradition de modernisation des institutions de la troisième république ce qu'il a peu fait d'ailleurs la politique c'est aussi la politique extérieure avec le souvenir cette conférence est intitulée que reste-t-il du front populaire avec le souvenir cuisant de la non intervention en Espagne le front populaire qui par prudence refuse de soutenir le front populaire espagnol ce qui lui sera vivement reproché à l'extrême gauche par le parti communiste et accessoirement par les anarchistes ceci étant l'historien Robert Frank citait tout à l'heure à démontrer qu'il y avait une non-intervention relâchée dit-il c'est-à-dire qu'en douce le gouvernement non seulement il laisse passer des volontaires pour les brigades internationales mais il laisse passer des armes et même des avions mais la politique extérieure c'est aussi et peut-être surtout l'impuissance coloniale c'est-à-dire l'impossibilité de faire évoluer les choses en Algérie le moins qu'on puisse dire c'est que comme nous l'avons vu tout à l'heure cela va rejouer en 1956 et le personnage de François Mitterrand est tout à fait typique de cette quasi-impossibilité à faire évoluer les choses dans le sens de la pacification la Syrie et le Liban en 1936 la Syrie et le Liban qui sont le long terme sont en quelque sorte des remords de la gauche française qui élabore qui élabore des statuts évolutifs dans les deux cas et ces statuts ils auraient dû aboutir à l'indépendance en 1939 mais il y a la deuxième guerre mondiale donc on remet au calendre grec et c'est seulement pendant la deuxième guerre mondiale poussée par les britanniques que la France accorde l'indépendance à la Syrie et au Liban la guerre d'Algérie en 1956 ça me semble très très clair alors conclusion générale de cette de cette de cette conférence que reste-t-il du Front Populaire vous avez à droite un tableau poste qui est illustré par évidemment un tableau de Fernand Léger sur les loisirs l'expérience tourne un échec bon ça c'est indubitable au bout de huit mois de pouvoir en février 1937 Léon Blanc doit annoncer la pause dans les rêves la pause dans les rêves cela implique en particulier l'abandon de trois grands projets un la constitution d'un fonds de retraite pour les travailleurs les retraites déjà un fonds de retraite pour les travailleurs qui ne verra le jour qu'avec la création et la libération de la sécurité sociale Deuxième grand projet qui est abandonné la création d'un fonds national du chômage on ne sait pas très bien combien il y a de chômeurs en 1936 sûrement aux alentours d'un million mais Jean Vigreux dont je vous montrais le livre tout à l'heure pousse ce nombre jusqu'à deux millions ou deux millions ennemis ils sont très très peu secourus il y a des secours privés et des secours municipaux mais c'est vraiment pas grand chose donc le gouvernement de Front Populaire logiquement avait envisagé un fonds national du chômage qui ne voit pas le jour avant la guerre et enfin troisième grand projet l'échelle mobile des salaires c'est à dire leur alignement automatique sur l'inflation ça aurait été facile finalement ça aurait été facile parce que la crise de 1929 qui en fait est une crise des années 30 qui dure encore pour la France au moins en 1936 cette crise est une crise non pas de hausse des prix mais une crise de baisse des prix donc créer une échelle mobile des salaires basée sur l'inflation ça aurait été d'une facilité des concertants c'est pas fait par le bas que j'ai cité tout à l'heure le gouvernement se consacre désormais à retrouver l'équilibre monétaire et budgétaire l'équilibre monétaire et budgétaire c'est ce que les gouvernements de centre et surtout de droite faisaient depuis la première guerre mondiale et il prend d'ailleurs trois conseillers proches des milieux d'affaires qu'on va retrouver après la deuxième guerre mondiale charleriste R.I.S.T l'administrateur de Paris-Bas Jacques Ruef un ancien conseiller de Poincaré et de Laval et le gouvernement de Néon Blum rétablit la libre circulation de l'or en juin 1937 mis en minorité au Sénat suite à la défection d'une partie des radicaux Léon Blum démissionne ce qui pose le problème du bicamérisme à la française avec une chambre haute qui est souvent à droite alors là la comparaison avec une situation actuelle se fait très facilement une situation actuelle mais aussi des quantités de situations du passé assez récent et périodiquement on se demande on se pose la question de l'utilité du Sénat et les sénateurs s'accrochent évidemment à leur utilité vraie ou supposée je ne tranche pas en définitive le Front Populaire est mort victime de ces contradictions et au fond il n'est ni un succès total ni un échec global malgré la mise en veilleuse de la plupart des lois sociales les congés payés la SNCF demeurent pour longtemps et aussi d'une certaine façon un office dont je n'ai pas parlé pour faire bref l'ONIB l'Office National Interprofessionnel du Blé en 1944-1945 l'inspiration novatrice sera cherchée par une autre majorité de gauche dans les projets soumis pour même une décennie auparavant au Comité National du Front Populaire le Rassemblement Populaire préparatoire du Front associé des partis et des hommes séparés profondément par des désaccords idéologiques la politique économique et la politique sociale étaient en contradiction augmenter le pouvoir d'achat bon ben oui ça s'est fait mais la réduction de la production provoque des hausses de prix qui annulent les hausses de salaire et ces hausses de prix momentanées comme il n'y a pas d'échelle mobile et bien elles font souffrir la population pauvre d'autre part la semaine de 40 heures n'a pas permis de ressembler le chômage parce que les postes ainsi dégagés ne sont pas n'importe quoi et les chômeurs en général ont des qualifications faibles qui ne leur permettent pas d'occuper les postes dégagés par la semaine de 40 heures toute ressemblance avec la semaine des 35 heures n'est évidemment pas fortuite une autre contradiction oppose la politique intérieure et la politique extérieure on l'a vu à propos de l'Algérie des colonies etc. de façon paradoxale il n'y a eu aucune innovation profonde dans le domaine des institutions politiques de la part d'un gouvernement dirigé par un homme qui dès 1918 publie un livre sur la réforme des institutions la réforme nécessaire des institutions autrement dit on peut se demander si on n'est pas dans une situation de crise de la vie politique de crise de la France non pas provoquée par le Front Populaire mais entretenue par ses faiblesses et ses contradictions terminons sur l'image tenace d'une gauche qui ne sait pas gérer que ses mythes qui ne sait gérer pardon excusez ce lapsus qui ne sait gérer que ses mythes l'héritage de tout à l'heure mais la gauche change évolue y compris dans ses composantes et puis elle est à géométrie variable bien entendu elle qui a accordé un soutien sans participation à géométrie variable au cartel des gauches puis au Front Populaire je termine donc en vous remerciant de votre attention évidemment et je vous rappelle que vous pouvez si vous n'avez pas su me demander le powerpoint de cette conférence à domilejeun arrobase aol.com le texte long idem si vous préférez aller dans quelques jours ou quelques semaines sur le portail HAL HAL éventuellement trade union SHS vous le faites et vous aurez le même texte long et bien entendu pour ceux qui auraient l'intention de redoubler si j'ose dire l'université ouverte je leur dis à l'année prochaine en commençant par le mois d'octobre à la mi-octobre je dois faire une ou deux premières conférences avec des thèmes complètement complètement différents de ceux de cette année et bien entendu nous croyons tous que ce sera en présentiel comme l'on dit maintenant et non plus en distanciel je vous dis donc au revoir au plein sens du terme et à bientôt